On est ici parce que c'est ta thèse, enfin parce que c'est ton cadeau de thèse. Merci. Docteur Yaya. Non, docteur Junior Yaya. Oui, docteur Junior Yaya. Parce qu'il me laisse mon mémoire à passer. Il reste ton mémoire à passer. Donc voilà. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène avec moi pour ce petit vlog à Copenhague pendant 6 jours. On est dans notre Airbnb. On vous fera un room tour demain. Oui, demain. On est trop, trop content. Et là, on va aller se promener. On a plein de couches. Voilà, dix mille couches. Un collant sous le jean. Double paire de chaussettes. Moi, je suis un anion. Moi, toi, t'es un anion. On va mettre bonnet, gants, écharpes, tout ce que vous voulez. Il fait genre moins deux, un truc comme ça. Moins quatre en ressenti. Moins quatre. Moins quatre en ressenti. Mais il fait super beau. Je vous donne un tout petit aperçu de la cuisine. Comme c'est choupinou. Il y a un petit balcon. Bref, on va être trop, trop bien. C'est parti. On y va. On va se promener. On va visiter Copenhague. On a tout d'abord pris le métro qui ne ressemble pas du tout à ce que l'on connaît en France. Il n'y a pas de quoi biper. En fait, vous rentrez librement dans le métro. Tout le monde se fait confiance. Il est extrêmement propre. Il y a aussi des parkings pour ranger les vélos. Et ensuite, nous avons continué notre trajet pour rejoindre la place Amalienborg qui se trouve vers le quartier latin, donc dans le centre-ville de Copenhague. On est par hasard tombé sur cette église juste avant le château. Donc, on s'est dit qu'on allait rentrer dedans pour la visiter. Elle était plutôt jolie. Ensuite, nous avons décidé de rentrer à l'intérieur du château et faire la visite d'une partie. Ce château est également la résidence d'hiver, si je ne me trompe pas, de la famille royale. Je ne me trompe pas, de la famille. Bon, normalement, si tout se passe bien, on arrive à l'endroit le plus surcoté de Copenhague. Waouh, le cygne ! Ça, c'est le mannequin piece d'Anna, c'est tellement surcoté. Elle est là. J'ai envie de goûter les petites tartines aux avocats et les cinnamon rolls. Mais je crois que manger végétarien ici, ce n'est pas si évident que ça, je pense. Si vous mangez du poisson, oui. Mais si comme moi, vous ne mangez pas de viande du tout, je pense que ça va être compliqué. On verra. Je pense qu'elle est précieuse. Ensuite, comme vous le voyez, on avait froid. Donc, on s'est dit qu'on allait boire un petit café. On en a profité aussi pour commander un smock brut, les tartines d'avocat. Je vous avoue qu'on s'est dit qu'on allait mourir de faim. Donc, on est parti à la boulangerie à côté et on a pris un petit dessert à la barque, les petits roulets à la cannelle. On s'est dirigé vers le musée du design, mais on a vu que juste à côté, il y avait le musée de la médecine. On s'est dit, pourquoi pas, allons faire un tour et on n'a pas du tout été déçus. C'était une superbe visite. C'est cours de biologie. Ça, c'est pas un FFP de vent. Je ne vous ai évidemment pas tout filmé parce que je vous laisse le choix de pouvoir le découvrir par vous-même si un jour vous venez à Copenhague. Mais sachez qu'il y a quand même une partie avec des parties de corps dans du formule. Il faut quand même avoir l'estomac assez accroché pour certaines personnes. Il se périmait le 1er juin 1984. Le vaccin de la tuberculose. Ensuite, nous nous sommes rendus au musée du design. Moi, j'ai trouvé que c'était une très, très belle visite. Il y avait beaucoup de choses différentes, plein de jeux de lumière, de matière. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde parce que souvent, on n'y comprend rien. Mais moi, je crois que c'est ça que j'aime bien. C'est le fait de ne rien comprendre à la visite et de juste regarder, de juste me demander qu'est-ce qu'a bien pu mettre cet artiste en valeur. C'est le fait de ne rien, c'est le fait de ne rien. C'est le fait de ne rien, c'est le fait de ne rien, c'est le fait de ne rien. C'est le fait de ne rien. Et coucou le jour 2 ! Alors, hier, on nous a un peu abandonné. On s'est promené en fait exactement au même endroit que là où on est ici, donc à Northort. Hier soir, qu'est-ce qu'on a fait ? Pas grand-chose, on s'est promené. Après on est allé faire des courses au Lidl On est rentré, on a cuisiné à l'appart Et on a mangé Et on s'est endormi très tôt Parce qu'on était très fatigué Et là on est reparti, comment tu le fais à ça cette nouvelle journée ? Froid Ouais très très froide, aujourd'hui c'est vraiment le jour le plus froid Hier encore ça allait quoi tu vois ? Hier ça allait parce qu'on avait du soleil Mais là pas évident Ça va pas être la journée où on va faire le plus de parc Le plus d'activités tout court je pense Le plus d'activités en extérieur en tout cas Ouais on va faire le plus de choses à l'intérieur Et on gardera pour les jours Il fait un peu moins froid Les parcs, le port, la mer Tout ça tout ça Mais on va pas vous dire tout le programme aussi non plus aujourd'hui Voilà et je pense qu'on a pris la décision De pas trop sortir le soir Déjà parce que les gens ne sortent pas tellement le soir Il fait très 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 froid Et on préfère faire tout la journée d'un coup Et rentrer à 18h Quand il fait nuit Et rentrer au chaud Et manger Et se faire à manger nous même Faire des bons petits plats Avec des légumes du tofu Parce que bon Déjà c'est très cher Je pense qu'il n'y a pas énormément d'options végétariennes saines Et on est mieux au chaud quoi Parce qu'en fait Les Danois ils rentrent très tôt Il y a très peu de gens le sort En tout cas de ce qu'on a vu pour l'instant Ok c'est ça C'est ça je crois Vérifiez sur GPS Mais je crois qu'on y est C'est pas ça ? Ah merde On peut visiter quand même Oui bien sûr Alors fun fact Est-ce que vous savez pourquoi les Danois sont tous à vélo ? Parce que d'une les transports en commun c'est relativement cher et en plus ils ont une taxe sur les voitures C'est à dire que vous devez payer on va dire 50% de taxes en plus sur la valeur de la voiture Alors pour une personne qui achète une bagnole à 10 000 balles Bah au final ils devraient s'acquitter de 5 000 balles de taxes Donc ils feraient 15 000 balles au total c'est la taxe verte chez eux Voilà donc ça oblige un peu à être très écolo Les transports c'est un peu cher Donc tout le monde est à vélo Surtout qu'il y a des pistes cyclables Et la ville est très très bien faite pour les vélos C'est incroyable Enfin trop bien fait On est vraiment en retard sur ce point là Le jour où ce sera comme ça nous on fera du vélo Ah ça dépend de la météo surtout Oui oui A Marseille Le jour où à Marseille il y a des pistes cyclables On se tient au jeu Bon allez à tout Alors nous avons commencé l'ascension de cette tour Qui a été construite au XVIIe siècle Tout en rond pour qu'on puisse y monter à cheval Cet observatoire est le plus ancien d'Europe Bien qu'elle fasse environ 35 mètres de haut On a mis très peu de temps pour monter Je dirais environ 10 minutes Mais je vous laisse admirer cette splendide vue Que l'on a à 365 degrés après cette ascension En redescendant On s'est engouffré dans une petite salle Où il y avait une exposition sur les fleurs On a fait un petit tour Puis on est redescendu On a alors marché environ 900 mètres pour arriver au parc du château de Rosenborg Qu'on voulait visiter Le château a été fait construire par Christian IV Comme la tour d'ailleurs Je vous avoue que l'époque de la renaissance Et ses décorations extravagantes Nous ont moins conquises que le château d'Amelienborg De plus le château était assez sombre Je vais faire un petit pipi Avec une échelle C'est presque tout Tu vois la caméra qu'on voit Je vais faire une ceinture de la galerie de classe de Versailles En sortant Nous sommes allés manger au Hall Dans le centre-ville Où vous trouverez forcément quelque chose à goûter J'ai mangé un délicieux burger végé On est toujours en galère Oh ça va Non ça va On a juste très 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 froid Non ça va On a bien mangé On a pris un petit cappuccino après On s'est réchauffé Là on est sur une place très très grande Magnifique Là nous sommes normalement vers le parc Tivoli Qui est malheureusement fermé Et qui réouvre dans deux semaines Donc si vous voulez aller à Copenhague Allez-y en mars Voilà Parce que sinon Vous n'avez pas le parc Voilà Je ne sais pas pourquoi je parle avec ma bouteille d'eau Comme ça Bref Qu'est-ce que c'est produit ? Ah oui pour Wilkvalve Là on va à la Glyptothèque Qui nous a été conseillée par une copine Et apparemment c'est très bien En fait le parc Tivoli c'est un parc avec des jeux Des parcs d'attractions Je pense que c'est vraiment l'attraction de Copenhague Ah vrai ? Ouais vraiment Genre tu peux manger des barbes à papa Ok Je crois Enfin en vrai je ne sais pas vraiment Quand j'ai vu que c'était fermé Je me suis dit Regarde pas pour pas de foutre la haine Je suis venu à Copenhague Pour manger des barbes à papa C'est très beau Le bâtiment lui-même est incroyable Incroyable En arrivant dans la Glyptothèque J'ai eu un véritable sentiment d'apaisement Les Danois déjà sont très détendus Très souriants Mais là particulièrement L'endroit était si beau et si calme Que ça en était presque émouvant Si vous ne devez faire qu'un seul musée Pendant votre séjour à Copenhague Je vous conseille celui-ci de loin Nous avons commencé la visite Par une partie sur l'Égypte ancienne Qu'on a vraiment adoré Il y avait également des antiquités grecques Des antiquités romaines Et aussi une partie œuvre d'art Que je ne vous ai pas filmé Mais je vous laisse la surprise Le jour où vous irez le visiter Là je vous disais que sur les toits De la Glyptothèque On peut apercevoir les attractions Du parc Tivoli Et bien sûr je ne vous ai pas oublié Je vous ai fait un mini appartement tour De notre Airbnb Pour nous c'était l'endroit parfait Excellent rapport qualité-prix Très cocooning Si vous restez seulement un long week-end Ce sera peut-être un peu trop excentré Du centre-ville Ici vous pouvez voir la salle de bain Typique du Danemark Où l'on prend sa douche Entre deux rideaux Et où le sol sert de bac à douche Ça paraît compliqué au début Mais on s'habitue assez vite Ici la cuisine avec cette superbe terrasse Ensoleillée le matin Là une deuxième pièce Où l'on avait mis les valises Puis notre chambre Avec deux petites couettes Ce qui n'est pas très pratique C'est votre 나가 Bien C'est facile C'est sûr 路 C'est «&%&%&%&%&% alte countries Sł anyways Y À Qui 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 ça s'appelle magasin du nord je pense que c'est un peu les galeries lafayette d'ici j'en sais rien en vrai attention je nous emmène où est ce que c'est aussi beau que le vieux port en marseille je sais pas en fait j'ai l'impression que ça c'est la gueule d'un théâtre non je sais pas ou bien le musée je sais pas théâtre parfait jean-michel inspecteur un petit peu ce qu'on voit sur toutes les photos de ce canal relie copenhague à la mer apparemment chaque maison était d'une couleur différente pour que les postiers puisse reconnaître les maisons je ne sais pas si cette anecdote est vrai mais je la trouvais jolie alors je vous la partage nous avons décidé de faire un tour très touristique je le reconnais en bateau c'est typiquement le genre d'activité qu'on n'aurait pas fait si nous n'avions pas acheté la copenhague card auparavant et que c'était gratuit la virée dure en moyenne une heure avec un guide qui nous présente les différents bâtiments devant lesquels on passe c'est une jolie promenade mais encore une fois si vous restez trois jours passer votre chemin vous verrez les mêmes choses sur la terre ferme oignons 1 oignons 2 ensuite nous sommes posés dans un des nombreux cafés qui bordent le canal puis nous avons marché jusqu'au quartier de christiana on a mangé ici et clairement j'ai mangé le sandwich végé le plus vide de ma vie alors j'ai été un peu déçue heureusement qu'ici aucune boulangerie ne rate les cinnamons de quoi oui on va tout en haut ça vient se passer à l'égor c'est impressionnant cramponne toi j'ai un petit peu regretté de monter les 150 marches de cette tour du paradis comme on l'appelle car c'était si haut que j'étais à la limite de la crise d'angoisse alors yaya a le vertige moi ça ça va à peu près donc je peux vous dire qu'on n'est pas hyper rassuré mais ça va nous sommes vite redescendu puis on s'est engouffré dans le vrai quartier autonome de christiana on vient d'aller à christiana qui est juste derrière nous là bas c'est l'ancien quartier de squatters de hippies où ils étaient autonomes avant on n'a pas le droit de prendre de photos ni de vidéos enfin rien du tout c'est vrai que c'est assez particulier et assez impressionnant tout le monde fume de la beuve ou de la bière à la beuve oui de la bière c'est vrai que tout le monde fait des villages les gens ils sont tous en noir posés avec leurs bières et ils regardent les touristes en mode hum comme ça je pense que ça va faire en journée au moins une fois parce qu'on a mis quoi on a fait le tour en 15 minutes oh tu sais je crois qu'il y avait encore des airs qu'on a pas vu quoi tu vois oui mais bon on a vu à peu près ce que c'était le principal ça se fait en 15 minutes après si vous restez trois jours il n'y a pas la peine d'y aller quoi oh ben il y en a qui mettent ça quand même dans la destination ouais moi je trouve pas que c'est le point principal pourquoi pas voir un petit peu mais il n'y a rien de fou ça dépend genre t'as 20 ans 30 ans tu peux y aller je pense que t'as 50 ans 100 ans tu peux tirer ouais si tu veux aller fumer un petit jus voilà mais sinon bon d'ailleurs pour la petite anecdote ce jour là yaya a oublié son parapluie sur un banc et on s'en est rendu compte après 20 minutes de marche il était dépité mais moi j'ai insisté pour qu'on y retourne j'avais un pressentiment et à l'endroit où il avait mis son parapluie miracle il attendait patiemment son propriétaire et il n'avait pas bougé rien que pour ça copenhague est vraiment une ville sûre où les gens vivent en communauté et dans le respect des autres en fait c'est une toute autre mentalité qu'en france et je trouve ça génial coucou j'espère que vous allez bien bon hier on vous a un petit peu abandonné après le petit bar bar tapas on sait pas trop hyper sympa on est rentré à l'appart je pense qu'il était 18 heures on a fait à manger on a mangé on a dormi on a regardé un petit épisode de série mais voilà moi j'arrive pas trop à me faire au mode de vie danois genre là je prends mon petit déj mais j'ai pas faim en fait les danois ils prennent un gros petit déj ils mangent pas beaucoup de midi et ils mangent bien le soir moi j'aime bien manger le midi et bien manger le soir et prendre un goûter voilà je me force à manger et là on va partir on va aller au jardin botanique on a trop de la chance je pense que c'est notre meilleur jour il va faire soleil et pas trop froid ça va être trop bien on est arrivé au jardin botanique mais en fait c'est un jardin il ya je pense qu'il y a une partie botanique et en fait on a vu qu'il y avait une partie exposition néandertal moi j'adore j'adore les hommes de néandertal j'adore la préhistoire donc je suis trop trop contente toi t'es contente bah oui ouais ça va trop bien la fatigue aujourd'hui toi t'es fatigué oui oh là là on va faire une journée coucouning ah ouais ouais comme ça aujourd'hui ah ouais bah là on est dans la nature coucouning c'est sous un plaid avec une tasse ouais mais ça c'est ce soir comme tous les soirs pour une journée genre on va se mettre dans le canapé on regarde la petite série oui c'est vrai ça me va ça me va ici le jardin botanique contient plus de très 13 mille espèces différentes je sais pas si vous vous rendez compte moi je me suis amusée à essayer d'en deviner quelques unes dans la grande serre de palmier un escalier en colimaçon vous emmène tout en haut et vous permet d'arriver à la hauteur des grandes branches perdues dans la nature comme pour la glyptothèque si je n'ai qu'un parc et activités à vous conseiller ce serait le jardin botanique on s'est retrouvé dans d'immenses serres toutes plus féeriques les unes que les autres c'était tellement beau et apaisant que j'aurais aimé que la visite dure deux fois plus de temps c'est parti Musique Je pense que c'est la première exposition où on est vraiment déçus. Il y avait trois minutes de Néandertal, c'était que des reconstitutions, etc. Ce n'était pas ouf. Non, ce n'était pas la folie. Il y avait une pauvre lance et le reste, c'était des reconstitutions. Après, il y a eu une partie photographie où c'était plutôt sympa, mais c'était projeté. Ce n'était même pas des vraies. Et après, il y a une partie pierre. Ce n'est pas qu'on n'aime pas les pierres, mais c'est juste qu'on n'est pas venu pour faire ça. Donc, encore une fois, vous avez la Copenhague Carde. Allez-y, pourquoi pas ? Clairement, je pense que si on avait payé pour ça, on l'aurait vraiment mauvaise. Oui, c'est ça. En fait, si on avait payé pour boire ça, on aurait eu un peu les boules. Mais en tout cas, nous, on ne recommande pas le midi d'histoire naturelle. C'est quoi ? Non. Oui, c'est le midi d'histoire naturelle. En fait, si vous avez quelques jours à faire, en vrai, ce n'est pas le plus prioritaire. Peut-être faire les châteaux. Oui, les châteaux, c'est mieux. Pour le midi, rien d'original. En fait, on voulait aller dans un restaurant vegan, mais en arrivant devant, il était fermé. On s'est donc retrouvé à nouveau dans les Rolls, où j'ai mangé la plus grosse focaccia de ma vie. Yaya aussi. Puis, on a pris un café et on s'est posé, comme de vrais Danois, en terrasse au soleil, très paisiblement. Pour cet après-midi, on a décidé d'aller au musée de l'architecture. On a décidé de ne finalement pas aller au musée national parce qu'on a préféré faire l'autre. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas vraiment d'explication. Pas chez la justification. Non, mais c'est vrai. Enfin, voilà. C'est juste... On a fait au feeling. Et je pense que c'est notre dernier musée du séjour. Parce que je pense. Ah bah oui. Il y arrivera encore. Ah oui, bah... Oui, mais demain, il faut que je m'attache un château demain. Et oui, parce que demain, nous allons faire un dernier château. Et le lundi, à Copenhague, tout est fermé. Donc, voilà. Enfin, tout est fermé, ouais. Les musées et tout. Oui, tous les musées sont fermés. On est littéralement trois minutes plus tard. On a vu ce que je viens de vous montrer. On s'est dit, mais nous n'y sommes jamais allés. En fait, c'est le château de... Christianborg. Christianborg. Et nous n'avons jamais vu ce château. Nous avons vu Rosenborg. Mais c'est ça qui est bien dans cette ville. C'est qu'en fait, tu tombes sur n'importe quoi, tu t'y engouffres et voilà. Et voilà. Donc, nous allons faire le château. D'où l'intérêt d'avoir la Copenhagen-Karte. Ouais. C'est pour ça qu'il faut la Copenhagen-Karte. Genre, vraiment, on vous le dit tous les jours, je pense, mais... Je pense qu'on a dû claquer en samba chacun du musée pour l'instant, tu vois. Facile. Facile. On va visiter ce magnifique château qui est gigantesque et qui, à mon avis, sera plus joli que Rosenborg. Et après, si on a pas le temps, on fera le musée. Si on a pas le temps, ben on le fera pas. Voilà. Le château de Christianborg, en plus d'être le siège du parlement danois et du ministère d'Etat, entre autres, est également le château où vit une partie de la monarchie danoise, dans une partie que l'on ne peut évidemment pas visiter. Ce château a changé d'aspect plusieurs fois et d'architecture aussi, car il a été incendié à deux reprises. On a pu visiter les ruines, les salles de réception, la tour, mais nous ne sommes pas allés aux écuries. Très moderne, certes, mais très impressionnant, plus grand et plus lumineux que celui de Rosenborg. En tout cas, on a adoré cette visite et on ne regrette pas du tout notre choix. Je pense que je laisserai le musée de l'architecture pour dans quelques années, si j'ai la chance et l'opportunité de revenir au Danemark. À chaque fois, un parc est différent dans chaque pièce. C'est un petit peu comme ça que j'imaginais notre future bibliothèque. Peut-être un peu moins guindée. C'est sympa ! C'était le plus beau château qu'on ait vu pour l'instant. On a encore changé d'avis. On fera le musée de l'architecture lundi, parce qu'en fait, lundi est ouvert. Donc, c'est cool et c'est pas d'activité pour le lundi. Qu'en penses-tu, cher Abby ? Je pense que c'est une très bonne idée. J'aime beaucoup. Allez, maintenant, on va te faire une petite balade. Bonjour ! Salut ! Ça va ? Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Pourquoi tu deviens folle aujourd'hui ? Mon œil ! On le fout ! J'espère que tout va bien chez vous. Nous, au Danemark, ça va. On attend le bus. Il devait arriver au bout de 3 minutes. Il n'est toujours pas là. Aujourd'hui, on prend le train. Le train qui nous emmène à Elsener. Et là-bas, il y a un château et il y a la plage. Et apparemment, c'est très très beau. Donc, voilà. Il y a des gens avec nous qui attendent le bus. Donc, on n'est pas fous. Il a un jour arrivé. Et pour moi, ça fait au moins 12 minutes qu'on l'attend. On aurait pu marcher et prendre le train. On aurait pu marcher et prendre le métro. Mais bon. Maintenant qu'on est là, attendons. On est arrivé à Elsener, qui se trouve au nord du Danemark. après environ 40 minutes de train. De l'autre côté de la mer, on peut apercevoir la côte suédoise. Et là. On est là. Et là. C'est la Suède. Honnêtement, on a été déçus. Déjà parce qu'encore une fois, la Renaissance, bon, bof bof. Et puis, c'était dimanche et il n'y avait que des familles avec des enfants. Tout avait été pensé pour eux avec des histoires et des légendes de monstres dans les douves. Des activités de coloriage et de paillettes. Je pense que cela dépend vraiment du jour de la semaine où vous visitez. Et de la période touristique. Mais on n'a pas été ravis. Je ne sais pas non plus à combien s'élevait notre nombre de visites de châteaux. Mais je pense qu'on était aussi très fatigués. Ensuite, on est allé manger au bord de la mer au soleil. Et ça, c'était vraiment merveilleux. Nouvelle journée et dernière journée. Ah, tu savais exactement que j'allais dire ça. Incroyable. Moi, je suis un peu triste tout net. C'est la fin des vacances. Et tu as bien aimé ? Oui. C'est tout top. On a bien aimé. On a couru partout. On a couru partout, surtout les trois premiers jours. Du coup, je peux vous dire que le petit là... Il est fatigué. Je voulais crever. Pourtant, je n'avais pas prévu un programme si chargé que ça. Ouais. Mais hier soir, c'était au bout de la vie. Aujourd'hui, le programme, on fait juste un petit parc. On se promène, on achète des cartes postales, des petits souvenirs. On va boire un dernier petit café danois. Ce parc est en réalité un immense cimetière dans le quartier de Norbro. Évidemment, j'ai très peu filmé par SB, mais vous pourriez y rester des heures tant il est vaste. Notre dernière journée s'est achevée ainsi, après une longue balade dans tout Copenhague, histoire de garder en mémoire les plus beaux endroits de notre voyage. On a marché, pris un dernier latté au lait d'avoine, parcouru les jolies rues, et enfin on est rentré faire les valises pour le lendemain. J'ai déjà dit bonjour aussi ou pas ? Bah oui, tu dis bonjour. Moi j'ai cru qu'on allait rester enfermés dans l'église. Alors ici en fait on est dans mon château, donc je t'en mets dans la demeure. Mon château c'est ma blague. Vas-y pique là. C'est ta blague mais c'est mon château. Ouais. Ça va. La châte ou toi ? Ouais. Si jamais vous en êtes ici de la vidéo et que vous avez regardé ce vlog en entier, déjà merci, merci infiniment. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi, que vous avez pu découvrir des endroits, que cela vous donnera envie de visiter cette ville. N'hésitez pas à mettre un j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci encore, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous !